Le tribunal militaire garniseau de Goma a poursuivi ses audiences ce mercredi 11 décembre 2019 dans le cadre du procès en fragrance contre trois policiers présumés auteurs du meurtre de l'élève Théophile Bahoguere. Le prévenu Ariete Fura-Bianone, Nguijero Akadigi et Moussa Kapayana Sassita sont poursuivis par l'auditeur militaire pour violation des consignes, dissipation des munitions de guerre et meurtre. Ce procès qui s'est déroulé en présence du ministre provincial de la justice du Nord Kivu, maître Robert Lufungula, le tribunal a estimé de faire une descente sur terrain en date du 20e du mois en cours. Dans une interview qu'il a accordée à la presse, maître Marcel Mouchoc de la partie civile a souligné que le procès reste en fragrance bien qu'il ait été renvoyé pour la date du 20e décembre. S'agissant de la personne qui aurait tiré sur le jeune garçon Théophile Bahoguere, quatorze heures évolues, élève en huitième année à l'institut Saint-Marc de Goma, maître Marcel Mouchoc a souligné que les indices démontrent le présumé Moussa Kapayana Sassita qui a voué devant la cour que son arme a fait sortir trois balles sans indiquer les détails. C'est depuis hier que le procès a commencé et que pour nous, nous avons pu aujourd'hui appeler le civil bas responsable, c'est-à-dire l'État congolais, parce que c'est l'État congolais qui aurait engagé les policiers. Pour nous, nous nous disons que ce sont les policiers qui ont abattu notre petit Théophile Bahoguere, et c'est ainsi que nous avons appelé l'État congolais. Et que l'État congolais, une fois le prénom en garantie, doit payer les dommages intérêts à la famille de la victime Théophile Bahoguere. L'avoir le verdict, qu'est-ce qui va suivre ? Bon, le tribunal a estimé faire une descente sur terrain, parce que, évidemment, les gens de procès sont si méthodologiques, et que les gens doivent apprendre aussi ce qu'est vraiment la police, quelles sont les missions, ou la grande mission, la mission même régalienne de la police. C'est ainsi que j'estime que le même tribunal a eu à faire à ce qui est descente, et en date du 21 ans, il y aura un réel à cette descente sur terrain. Donc, si c'est en violation de la loi, c'est non plus un français en flagrance ? Au fait, c'est toujours en flagrance, mais le tribunal a estimé, on ne peut pas aller à l'encontre de la décision du tribunal, parce qu'elle a une suprématie, surtout, et que cette flagrance est devenue pour nous maintenant une audience ordinaire. Au fait, jusque là, nous sommes à la phase d'instruction. Non, la femme, elle est en train de nier le fait. Et en ayant le fait, l'autre, c'est-à-dire la pépée Moussa, qui est en train de dire, bon, oui, il n'a pas tiré, il a tiré, vous voyez qu'il est en train de chercher, évidemment, à se défendre, et que nous attendons le verdict, ou encore le jugement dernier, sur le camp, pour savoir la réalité, qui a tiré et qui n'a pas tiré. M. le Président du Milo Militaire de l'Ordion de la Groupe, oui, ma chœur, l'audience n'exclare. L'audience est suspendue, à vous pérez les cours. À vous autres.